Breaking news, Breaking news, Breaking news, Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, M. Kobénan Kouassi-Ajoumani, visite une rizière. Merci de rester sur CNN. Breaking news, Breaking news. Il s'agit d'un champ de riz à perte de vue d'une superficie de 100 hectares. Le gouvernement ivoirien réalise depuis quelques années des distributions gratuites de semences et d'engrais à travers toute la Côte d'Ivoire et fournit également du matériel aux associations et coopératives. Cela découle de cette perspective et c'est légitimement que le chef de canton Sicolo et sa communauté accueillent le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, M. Kobénan Kouassi-Ajoumani. Nous avons bénéficié cette année du dépossé. Nous avons encadré nos paysans, donc voilà le fruit que vous-même vous voyez. Nous avons plus de 1000 hectares, mais on a pu faire 100 hectares. À Sicolo, il est temps de faire preuve de reconnaissance pour la récolte. Les villageois ont formulé une doléance qui a été satisfaite immédiatement. Nous avons voulu montrer à la face du monde et aux Ivoiriens que tout est possible. Il y a des gens qui bavardent. C'est un effet bien, on n'a rien à manger. On va même jusqu'à dire que le piment coûte 150 francs. Alors que sur toute l'étendue du territoire, de part et d'autre des rues, on voit de la nourriture qui foisonne. La faucille, c'est ce qu'on prend pour couper le riz. Regarde 100 hectares. Est-ce que cette faucille-là peut couper 100 hectares ? Ça ne peut pas. Donc j'ai donné des instructions pour qu'on leur envoie des moissonneuses pour venir récolter tout le riz. Donc il y a trois moissonneuses qui seront ici dans les 48 heures pour pouvoir récolter tout ce riz. Cette visite se situe dans le cadre de la 11e édition des Journées de l'administration agricole, délocalisée à Kong et dans le reste du Zoologo. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, SiWebInfo et plateforme digitale, Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage ST' 501